Coucou c'est moi Anne de toujours Anne le chat c'est toujours sous ce pseudo que vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux et donc je viens vous retrouver comme à mon habitude pour vous montrer tout ce que j'ai réalisé ces derniers temps uniquement sur de la couture alors avant de commencer juste un tout petit peu une petite introduction pour vous dire que vous avez vu dernièrement une autre vidéo s'intercaler entre mes différents podcasts bilan couture que j'ai appelé un petit peu le vlog du dimanche sur lequel d'ailleurs j'ai eu pas mal de retours en tout cas très positif donc tout d'abord merci voilà merci de l'accueil que vous avez fait à cette petite vidéo qui était pour la dernière fois consacrée sur ce que j'avais réalisé sur un projet autour du biais en vous montrant comment je pouvais réaliser du biais au kilomètre montre une petite machine qui vous a beaucoup fasciné voilà et je compte réutiliser ce petit format pour des thématiques diverses donc là j'en ai une qui va être au montage pour vous expliquer comment je réalise un petit accessoire et puis je compte également utiliser ce format pour vous insérer des techniques astuces de couture sur lequel j'ai assez régulièrement l'habitude de faire des des rushs au niveau de mes confections voilà je fais des rushs vidéo je sais jamais comment trop les exploiter et là je me disais que ce serait peut-être pas mal parfois de vous en mettre deux trois à la suite sur ce petit format de vidéo vlog qui est un petit peu plus court que d'habitude et enfin voilà dites moi si ça vous intéresse mais il n'y aura pas de fréquence régulière ce sera forcément mis en ligne un dimanche voilà donc en attendant nous revoilà pour un bilan couture traditionnelle alors avant pour vous expliquer ce que je porte je fais un petit clin d'oeil à audrey de petit bout de création dont j'ai regardé le dernier petit bilan couturière et qui portait un tee shirt avec ce magnifique jersey de viscose que moi j'avais acheté chez cousette l'année dernière et que j'ai réalisé moi voilà dans un format de robe il s'agissait en fait à la base du top solaris de la maison victor voilà donc avec quelque chose qu'on peut porter ainsi ou sur les épaules si on le désire voilà et que j'aime beaucoup parce que c'est un modèle très voilà pour les grosses chaleurs j'ai deux robes qui sont faites ainsi et je les porte très facilement j'aime beaucoup les très agréables aux portées voilà donc ça c'était la petite partie ma tenue du jour et donc on va tout de suite passer à mes nombreuses cousettes que j'ai réalisé sachant que je pense que c'est aussi parce que veille avant veille de départ de vacances oblige j'ai quand même puisé dans pas mal de modèles que j'ai déjà réalisé précédemment pour réaliser une partie des cousettes que j'ai ici donc il ya certaines cousettes qui vont assez vite et d'autres sur lesquelles je vais rester peut-être un peu plus en détail en fonction des différents éléments que j'ai à vous indiquer dessus voilà alors on commence tout de suite alors la première couture dont je veux vous parler donc c'était une première pour moi c'est un patron que je possédais déjà depuis au moins un an ou deux que j'avais acheté chez mon assure il s'agit de la robe océane donc il ya je crois que c'était l'année dernière où il ya deux ans mouna avait fait une sorte de déstockage de ses pochettes papier ou en tout cas elles étaient moins cher à un moment sur les soldes et donc j'avais profité pour m'acheter le format papier donc comme vous voyez il s'agit d'une petite robe qui est à confectionner donc en jersey il s'agit donc d'une robe ou une version top avec une sorte de petite basque donc moi j'ai réalisé la version robe sur laquelle il y a seulement une bouche sur cinq effectivement elle est très rapide rapide et puis assez simple finalement assez épuré au niveau de sa forme donc on a dit que la jupe est légèrement patineuse il n'y a pas de manche elle est croisée sur le devant il y a des plis ici que vous voyez bien au niveau de la poitrine souvent au niveau de la taille au dessous de la poitrine ce qui je dois avouer lui donne une visuelle extrêmement flatteur puisque ça a tendance à faire une jolie poitrine voilà et on a une ligne de taille ici qui est assez haute donc ce qui est aussi particulièrement intéressant pour être à l'aise dans sa robe puisqu'on n'est pas du tout engoncée au niveau de la taille d'autant plus qu'il s'agit de jersey donc c'est un patron qui va de la taille 34 à la taille 48 je ne me rappelle pas du tout le prix de la pochette surtout que je l'avais eu je sais à un prix préférentiel excusez moi au niveau pdf c'est un patron qui est accessible sur son site autour de 10 euros je vous le remettrai ici il est indiqué qu'il faut un mètre 75 pour pouvoir réaliser la version robe moi pour ma part il s'agissait d'une grande chute de jersey que j'avais de chez benitex que j'ai utilisé et qui est passé dedans donc c'est parfait c'est vraiment une grande chute je pense que je devais avoir un coupon initialement quasiment 3 m et voici ma version dans ce joli jersey de viscose avec des coquelicots et moi j'avais déjà réalisé en fait dans ce tissu une sirocco short voilà version short d'ailleurs que je mets que je porte encore régulièrement l'été donc c'est vraiment un coup pour que j'aurais bien rentabilisé donc voilà donc vous voyez on a effectivement alors c'est très facile au niveau des emmanchures c'est un simple rempli un simple repli ici ici on a bien le devant qui est croisé on devine ici voilà vous le voyez ici les plis qui sont le seul chose sur lesquels il faut être un peu minutieux et encore c'est très facile il ya des repères et donc la jupe qui est patineuse enfin les patineuses j'ai pas une jupe demi-cercle mais en tout qui est qui est vraiment parfaite et très facile à réaliser et on a ici un dos sur lequel il n'y a absolument rien il n'y a même pas de pince rien du tout les finitions sont quand même assez bien pensées puisque ici si je vous la montre sur l'envers alors la seule chose c'est qu'il nous avait pas été demandé de surjeter ici et donc en fait à la fin c'est un peu trop tard pour le faire heureusement le jersey ne s'effiloche pas mais c'est le seul je dirais oubli que j'ai vu dans ce patron et sinon on a des finitions ici qui permettent d'intercaler à la fois l'ourlet de l'encolure dos et la parementure qui permet de faire cette jolie encolure avec donc le retour qui permet d'avoir quelque chose qui est visuellement bien bien pensé donc à coup sûr c'est un patron à refaire c'est vraiment d'ailleurs voyez moi j'ai réalisé il ya quoi trois semaines cette robe et en fait je la porte hyper régulièrement je la porte je la remets au sale je vais laver déjà deux trois fois je crois je sais que c'est pas une qualité de fou fou puisque là vous le voyez c'est un peu accentué par la caméra mais ce tissu jersey noir va avoir tendance à blanchir et à griser un petit peu c'est déjà ce qui est arrivé sur ma sciroco mais je me rappelle plus mais vu le prix que je l'avais payé enfin vu que la sciroco ça fait déjà trois étés de suite que je la porte je pense que celle ci aura le même sort sauf si le tissu finit par se détendre un petit peu trop et que ça nuit que ça moi je l'avais prise en 40 et comme mon habitude je l'avais gradé en 42 c'est inutile partez sur votre taille habituelle voire une taille même en dessous parce que déjà c'est du jersey alors évidemment ça va dépendre de l'extensibilité de votre tissu de votre maille et deuxième chose c'est que j'avais noté que les marges de couture prévues étaient de 1 cm or comme la plupart du temps cela se monte à la surjeteuse donc on est qu'on coupe à ras on peut sous tailler je pense ce type de robe ce sera plus si vous la voulez plus près du corps et plus saillante très facile très peu de pièces le livret est extrêmement bien précis c'est facile voilà on a un petit livret qui est comme ça voilà qui est avec comme le les nouveaux livrets là de de mounassou alias majam qu'elle a fait dorénavant dans ses box c'est extrêmement bien fait moi j'ai juste fait quelques petites modifications nous était en fait effectivement préconisé de mettre de la comme on appelle ça je vais trouver le terme de la bande thermocollante jersey pour confectionner la la robe moi j'ai mis de la laminette dans la surjeteuse notamment ici pour les épaules et j'en ai aussi mis je crois au niveau ici de l'encolure pour éviter que ça ne baille j'ai noté qu'il fallait rajouter de surjeter les parementures j'ai noté que moi je l'ai évidemment réalisé aussi à la recouvreuse en partie pour mes faits mission puisque j'ai la chance d'en avoir une donc notamment par exemple ici c'est ce que j'ai fait y compris pour le revers de mon voilà de la partie qui est croisé et puis pas pour mes mes ourlets ici qui sont finis donc à la recouvreuse et également les bandes ici de qui sont repliés au niveau des emmanchures je suis pas très fan des emmanchures sur lesquelles on demande uniquement de replier ici parce que souvent ça a tendance à gondoler bon je sais que c'était un tout premier patron à mon asio c'était vraiment tout début de la marque je suis pas sûr qu'elle aurait préconisé un repli simple comme ça ça va dépendre de votre de votre tissu pour que ça tombe bien et notamment moi j'ai l'emmanchure en fait qui était voilà qui baillait complètement en fait ici et donc j'ai enlevé un centimètre et demi de chaque côté donc un centimètre et demi ça fait trois centimètres voilà j'ai dû la la réduire pour reprendre la au surjet de telle manière que ça se plaque mieux ici juste en dessous l'aisselle voilà rien d'autre à refaire à refaire un super tombé je voulais dit au niveau poitrine superbe ça a tendance à donner un petit peu plus d'ampleur à la poitrine et donc de fait à super bien tomber sur la taille je vous montre tout de suite donc les photos portées alors la prochaine réalisation que je vous montre donc c'est quelque chose que j'ai déjà réalisé l'an passé donc je vais vous renvoyer au podcast numéro voilà pour voir un peu plus de détails sinon donc il s'agit de la blouse nelly de république du chiffon donc qui se caractérise par une petite blouse toute simple voilà avec surtout voilà ce volant là tout cet aspect volonté qui reprend à la fois la patte de bottonnage et une partie enfin la totalité d'ailleurs de l'encolure donc chemisier nelly a réalisé évidemment dans du chenny tram du 36 du 34 au 46 que j'ai réalisé donc pour ma part dans un coupon de mon stock qui était là depuis très longtemps voilà qui est une jolie couleur bleu lavande plutôt voilà vous voyez un petit coton chambré avec des petits plumetis c'est vraiment très délicat et joli et que j'aurais d'ailleurs aussi pu utiliser sur l'autre côté et donc voici ma version voilà donc pas de modification par rapport je crois à la longueur moi je les fais donc en taille 40 un coupon de un mètre suffit pour pouvoir les réaliser et donc moi la modification que je fais c'est que le volant au lieu de couper en quatre fois je le coupe en deux fois et je plie le volant en deux pour le poser parce que dans le patron il est prévu normalement d'avoir un volant deux fois plus large ce qui fait que on a le risque d'avoir le volant en fait qui dont le poids tombe ce qui n'est pas le cas ici donc moi ce petit volant là il se travaille extrêmement bien à la surjeteuse et donc je l'ai intégralement français à ma surjeteuse en mettant mon différentiel à deux sur l'intégralité de ma bande j'avais pris une bande qui était un peu plus longue que ce qui était préconisé et donc c'est nickel j'ai français ça en 30 secondes et j'ai pu la poser ensuite directement tout au long de mon encolure en plus c'est assez pratique puisque sur l'intérieur finalement on décide d'arrêter la bande quand on veut voilà je vous montre mais elle s'arrête en fait à l'intérieur on n'est pas obligé de la mettre jusqu'en bas elle est prévue pour aller uniquement jusqu'au jusqu'à l'endroit où ça se croise enfin moi j'ai pas fait de boutonnière puisque ça passe largement j'ai tout simplement cousu mais les boutons en surépaisseur en surimpression sur épaisseur pardon et enfin on a une finition ici au biais que vous allez peut-être reconnaître puis c'est ce que je vous avais montré sur mon petit vlog du dimanche enfin l'autre modif que j'ai fait c'est que je les recentrer après coup parce que sinon on a quelque chose qui est vraiment très très large et donc je les recentrer recentrer de deux et demi centimètres pour avoir cette courbure un petit peu plus un peu plus saillante donc voilà pour cette petite blouse nelly dont je vais vous mettre les photos en même temps voilà on passe à une réalisation comme cette fois ci c'était la première fois que je la faisais il s'agit d'une jupe et il s'agit de la jupe mint de jolie lab qu'on a vu passer pas mal de fois aussi ces derniers temps puisque c'est une jupe midi donc tout à fait dans les critères je crois de ce qui se est au niveau de la mode actuelle et j'ai vu passer dans plusieurs podcasts donc j'ai décidé moi aussi de jeter mon dévolu sur la version ici boutonnée donc il faut un mètre 70 je crois pour réaliser cette jupe là donc c'est le patron mint ça va du 34 au 46 ça c'est indiqué deux ronds sur cinq effectivement il n'y a pas de difficultés en fait c'est tout simple on a plusieurs points donc il faut bien garder les pans avec le papier patron pour savoir qu'elle est le quels sont les pans à assembler ensuite les uns aux autres et on a une ceinture à terme ou pas à terme au coller il ya et à poser ensuite et puis c'est bon donc je vous montre tout de suite voilà ma version à moi donc j'avais ce coupons de viscose bleu marine avec ses petites fleurs blanche et corail qui est vraiment une très belle viscose très fluide et pas du tout froissable donc ce qui est quand même très pratique et je me rappelle pas du tout du tout où est ce que je l'avais acheté donc je suis désolé je vais pas pouvoir vous donner la référence j'ai recherché impossible de savoir où je l'avais acheté celle ci est donc vous voyez la façon dont elle est structurée voilà avec ses nombreux pans voilà qui lui confère ce joli tombé donc elle est très bien facile à faire ce que je peux vous dire d'autres rien des jolies finitions à tout est bien expliqué dans le petit livret voilà c'est bien fait il faut bien terme au coller à une partie là de la bande de la pâte de boutonnage et puis ici la ceinture donc moi je les réaliser en 40 et cette fois ci j'ai bien fait de grader sur le 42 au niveau de la ceinture puisque ça arrive vraiment plutôt taille haute donc faut faire attention initialement il est prévu de mettre cinq boutons et quand on met cinq boutons espacés de quatre centimètres ça arrive là et on a vraiment quelque chose qui est extrêmement fondu donc comme beaucoup j'ai rajouté un bouton supplémentaire les miens sont espacés de sept centimètres et je me suis retrouvé pour le coup avec un entre bouton 2 et 3 qui s'ouvrait très légèrement puisque ça correspond à l'endroit où ça va se poser sur le bas du ventre et donc j'ai rajouté un petit bouton pression ici qui est invisible de l'extérieur mais qui permet de bien garder ses endroits plaqués donc voilà ma jupe mint que je suis ravie d'avoir enfin j'ai enfin eu pris le temps en tout cas de la confectionner et donc pour ce faire j'avais besoin d'un petit top pour aller avec donc ici j'ai une jolie teinte corail et c'est vrai que dans les petits tops comment dire unis sur ces couleurs là je n'en avais pas et donc j'ai retrouvé dans mon stock un coupon de 50 60 cm de coton plumetique et plutôt de couleur framboise un petit peu moins flashy que ce que vous voyez ici à l'écran mais je trouvais que ça allait parfaitement bien avec cette petite jupe et j'ai donc pour ce faire repris mon patron chouchou de super bison qui est le top éclair donc je vous rappelle que c'est un top gratuit qui se présente tout simplement avec deux parties ici on peut le faire en colle en collure ronde ou en collure en v et en fait c'est du chêne et trame sur lequel on va adjoindre en fait des bandes en collure et en manchure qui doivent être obligatoirement en en matière élastique donc bord côte etc donc moi je vais vous montrer donc les versions que j'avais déjà réalisé en broderie en glace blanche et noir qui me permettent d'avoir des petits top qui vont avec tout et là voilà donc je vous montre ce que j'ai fait dans ce coupon là voilà un petit top peu assez court puisque j'avais que 50 cm sur lequel j'ai pu mettre comme les deux versions pertes précédentes j'ai mis moi du de l'élastique picot l'élastique à culottes et j'ai retrouvé cette teinte qui était bien coordonnée dans mon magasin de proximité au quartier des tissus à chambre et les tours mais il trouve qu'en fait avant de poser celui là j'avais décidé au départ de poser un biais donc c'est du biais liberty capelle qu'elle est super bien avec et j'ai commencé à poser mon biais tout au long de l'encolure et en l'essayant je me suis rendu compte que ça effectivement ça n'allait pas avec ce modèle là puisque c'est pas du tout un biais élastique et j'avais le dos qui baillait comme une sorte de petite collerette où c'était pas très très gracieux et donc pour pouvoir lui redonner cette finition élastique qui est préconisée par le patron j'ai posé à l'intérieur avec une aiguille à tapisserie un fil élastique vous savez les bobines de fils qu'on utilise pour faire des smokes et ben j'ai mis tout simplement un fil élastique j'ai fait un noeud de chaque côté et ça m'a réglé mon problème et ça y est une fois que je le porte c'est bien collé sur l'arrière de mon dos voilà et donc c'est la raison pour laquelle je suis repartie en quête d'un élastique picot dans ces couleurs là là pour pouvoir refaire mes emmanchures parce qu'elles doivent aussi être un petit peu élastique et pour le bas donc je l'ai beaucoup raccourci par rapport aux modèles d'origine et comme j'ai déjà fait sur mes autres modèles je crois j'ai fini par cette petite finition que j'aime beaucoup qui est le fait de tout simplement s'arrêter quand on fait c'est quand on surjette de chaque côté on fait tout simplement une couture qui s'arrête à un certain endroit et après ben voilà on fait nos finitions de telle manière qu'on fait ces petites fentes et à la fin l'ourlet final et bien en fait on le continue ici le long de la fente expirera pour faire donc cette jolie petite finition qui permet de dégager un petit peu qui donnait un petit peu d'ampleur au niveau des des hanches donc voilà mon petit top éclair base éclair de supervision mais complètement refait à ma sauce et comme j'ai fait ce petit homme je me suis aperçu que j'avais un petit coup pour de liberty qui irait bien avec et donc voici voilà vous voyez que c'était parfait pour aller avec un donc c'est un pont de 50 cm de liberty cette fois ci c'est du c'est pas de la viscose donc c'est du coton tanalone et j'ai décidé de faire mon indémodable petite jupe taille élastique dont je vous montre toujours le tuto de réalisation avec finition impeccable couture anglaise éventuellement même doublé pour une version hiver dans mon podcast numéro 32 je crois et j'ai réalisé donc cette petite jupe taille élastique dans ce joli coup pour de liberty et cette fois ci au lieu de finir avec une couture simple j'ai décidé de faire une fausse patte de boutonnage dans laquelle j'ai sur laquelle j'ai mis des petits boutons fantaisie ce qui fait que du coup j'ai vraiment quelque chose qui est complètement à couture invisible de l'intérieur et cette petite finition en trompe l'oeil pour faire cette petite jupe voilà donc voyez ça si on fait pas la patte de boutonnage ce type de petite jupe là une demi-heure c'est fait donc là on nous annonce encore de grosses chaleurs je pense que c'est vraiment des petites jupes comme ça moi j'en ai essayé je commence à en avoir quatre ou cinq et changer avec un petit top un petit peu différent et je trouve qu'avec une petite paire de baskets ou des sandales ça fait des tenues idéales pour l'été et les bonnes chaleurs et puis ça donne quand même un petit côté habillé aussi et je fais sans transition j'en ai réalisé une autre dans un coupon que j'ai acheté chez rascol j'avais besoin de compléter avec une dizaine d'euros une commande chez rascol pour avoir les frais de port offerts et j'avais craqué sur ce pont églantine et zoé cette fois ci c'est de la viscose donc ça a pas le même tombé vous voyez c'est beaucoup plus fluide de la dernière collection qu'ils avaient donc j'adore ces couleurs et pareil j'en ai commandé 50 cm donc 50 cm ça doit de mémoire faire 11 euros 11 euros 50 et je me suis fait donc cette petite jupe cette fois ci couture anglaise sur l'intérieur j'en ai eu 55 cm ça m'a permis de faire un double rentrée j'ai un double double bande également pour pouvoir mettre ici l'élastique ce qui fait que je n'ai absolument aucune aucun risque d'avoir du tissu qui s'effiloche au fur et à mesure des lavages et donc voilà ma dernière petite jupe taille élastique je crois que celle là n'est pas loin d'être ma préférée mais en fait c'est ce que je dis à chaque fois que j'en fais donc voilà pour celle là vous voyez que ça va assez vite à vous expliquer ce sont quand même effectivement des des petits modèles que j'ai déjà fait et au bout d'un moment c'est pas mal parce qu'on a toute une base de patrons quand on manque de temps aussi par exemple à l'approche de vacances pour se reconfectionner un certain nombre de choses je trouve ça bien moi de reprendre un petit peu dans sa patron tech des modèles dont on sait qu'ils vont vont bien voyez comme celle là on sait le métrage on sait comment ça tombe on sait qu'on va pas se tromper on n'a pas besoin de refaire une toile et j'aime bien repuiser maintenant en fait sur certains patrons j'ai déjà fait ce qui n'empêche pas parfois de se dire ben là j'en ai assez j'ai envie de repartir sur quelque chose de nouveau donc ça va être l'objet de mon prochain modèle et j'ai décidé voilà de partir sur un modèle de couture helena couture donc un magazine qui était le dernier que j'ai acheté en kiosque je pense qu'il est encore dans les rayons le problème c'est qu'on voit pas les mois donc c'est le numéro 97 voilà donc là ce sont des mois ce sont des magazines qui sont pas chers sont à 6 euros 95 donc c'est même moins cher qu'un qu'un patron qu'on achète et celui là en fait je l'ai acheté ça m'arrive assez souvent d'acheter des magazines et en fait je les feuillette dans ma véranda comme on lirait en fait un magazine de mode vous voyez donc c'est mais finalement c'est assez rare que je couse les versions que je vois dedans ce qui est quand même dommage donc c'est un des objectifs aussi c'est de réinvestir un petit peu tous et tous ces magazines mais là il y avait un modèle qui m'avait particulièrement plu c'est celui là il s'agit d'un petit emport jersey je vous montre ici aussi on voit le dessin technique sur lequel on a donc un petit coup de jersey avec un montage de bretelles et un petit volant qui est inséré d'un côté ou des deux d'ailleurs on peut les faire comme on veut mais j'ai trouvé que c'était un super joli donc c'est un modèle qui va du 38 au 48 là ils le finissent même au roulotter sur le bas donc évidemment ça il faut une surjeteuse pour pouvoir le faire puisqu'on a ici un ourlet qui se veut un ourlet laitue et on a ici un roulotter pour finir à la petite bande la petite bande d'encolure et puis évidemment la surjeteuse elle permet aussi d'assembler plus facilement ces petits modèles en jersey alors j'ai été agréablement surprise par les planches patron je m'attendais à ce que ce soit très embêtant et en fait pas du tout regardez il est même carrément assez épuré donc ça a été super facile pour reprendre en plus il ya juste deux pièces parce que il ya le devant et l'arrière qui sont les mêmes et on a deux bandes en fait pour confectionner l'encolure donc il ya très peu de pièces à reprendre et je vais vous montrer donc les explications et j'ai trouvé que c'était pas si mal que ça n'a plus donc on a tout ça là pour pouvoir pour les points vois les explications et surtout tout ce que vous voyez ici qui est marqué en gras ce sont en quelque sorte les étapes de montage donc on nous explique d'abord de prendre le devant et le dos on nous met le numéro de la pièce puis de faire le bord de l'ourlet puis d'aborder le bord des emmanchures puis de faire le volant puis de faire les bretelles et les gants c'est donc la gance pour rassembler donc c'est assez clair alors la seule endroit où ça m'a vraiment perdu c'est pour expliquer je vais vous montrer mon modèle et vous allez mieux comprendre en fait je me suis fixé là dessus et je me suis dit oh ça va ça ça va être fait en deux heures non c'est pas fait en deux heures et c'est finalement un modèle qui est un peu technique je vais vous expliquer pourquoi voilà donc j'ai pris un petit coupon qui était une chute une faune coupons j'avais déjà réalisé un top expresso de moi je couds il y a déjà au moins deux ou trois ans c'est un jersey qui a un tombé assez lourd et j'avais bien gréchigné avec des petits pois noirs et voilà ma réalisation avec ce petit volant donc il faut déjà foncer le jersey ce qui est déjà une chose donc il faut l'avoir rouloté au préalable donc on a une pièce c'est la même pièce pour le dos une pièce pour le volant et une pièce pour le pour les bretelles et alors là le point donc on voit qu'ici c'est un simple repli ça n'avait pas de problème ici donc moi je les fais à ma recouvreuse et la difficulté va être en fait de faire cette bretelle qui est à la fois une ganse ici parce qu'elle se pose comme un biais à l'intérieur je vous montre ici voyez qui se pose comme un biais ici en faisant en plus une comment dire un empiècement ici en fait donc c'est là que c'est un peu compliqué alors en fait c'est assez ingénieux une fois qu'on a compris ce que veulent dire les indications ce qui n'était pas du plus facile et je vous ai mis je vais vous mettre ici en fait les différentes étapes parce que je les ai pris en photo donc en fait l'idée c'est qu'on vous met des repères c'est qu'on va commencer à faire endroit comme endroit on replie en fait cette bande là endroit sur endroit et de cette partie là à cette partie là donc sur la partie des bretelles on va les coudre donc à la surjeteuse donc on fait ici et on le fait ici uniquement et on les retourne ce qui fait qu'on va se retrouver avec cette partie bretelles qui va être confectionné et cette partie là en fait qui n'est pas cousu donc qui est encore voilà sur une grande bande donc il faut cranter à ces endroits là pour que du coup je vais vous montrer ici vous allez mieux comprendre mais on se retrouve finalement avec cette bande qui est en partie en bretelles et l'autre partie qui va être comme une sorte de biais en jersey et une fois qu'on aura déjà fait notre top et qu'on aura déjà glacé comme on dit la bande de le volant ici c'est à dire qu'on l'aura à poser sur la pièce principale et bien en fait on va le... moi ce que j'ai fait c'est pas ce qui est marqué je l'ai mis endroit sur endroit le biais sur cette partie là et on le replie vers l'intérieur et c'est là que c'est compliqué parce qu'en fait ils nous disent après de refaire une sorte de piqûres, nervures ou dans le sillon et là moi je le voyais pas du tout et donc j'ai fini par faire cette partie là tout simplement avec des points à la main donc évidemment on se dit tiens c'est pas extensible mais finalement regardez ça garde bien l'extensibilité du tissu et en fait ça fait une finition qui est impeccable on n'a pas du tout ici les raccords enfin c'est vraiment... il faut être très minutieux mais j'aime beaucoup beaucoup l'impression, le rendu final que ça a et donc moi c'était une chute, je n'avais plus assez de tissu pour faire cette pièce là qui devait être similaire à celle-ci et je l'ai coupé au lieu de la couper au pli, je l'ai coupé en deux et j'ai décidé de rajouter un petit peu plus sur les bandes je les ai surjetées j'ai utilisé, c'est la première fois que j'utilisais ça, c'est du Wonder Tape donc c'est Elsa de Urban Fury qu'on avait parlé donc c'est une toute petite bande comme ça qui est thermocollante ou plutôt qui est même autocollante je l'ai utilisé pour replier ce qui allait être ici ma bande d'encolure ma bande de boutonnage je l'ai ensuite, donc ça rigidifie cette partie là mais comme on est dans la hauteur, on n'a pas besoin d'extensibilité je l'ai ensuite assemblé à la machine à coudre et j'ai posé mes petits boutons en surimpression donc c'est évidemment une fausse patte de boutonnage et donc j'adore, alors j'adore parce qu'en plus on peut le porter recto verso il n'y a pas de pince et donc c'est une petite couture qui est vraiment très 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 sympa et ça va faire encore une fois un super petit basique à porter et je crois que je vous la montre ici avec mon short Dressed de Direndo et alors ça se porte sans soutien-gorge mais on peut également le porter avec c'est pas grave si les bretelles ici et là j'avais mis un soutien-gorge uniquement en bandeau on va dire sans les bretelles pour pouvoir le porter une petite chose à vous dire c'est que j'ai fait la taille 42-44 parce qu'on n'a que trois niveaux de taille on a 38-40, 42-44 et 46-48 j'aurais pu finalement partir sur du 38-40 puisque c'est du jersey mais j'avais un petit peu peur donc je suis partie sur la taille 42-44 et je crois que j'ai dû alors je l'ai raccourci de 3 cm parce que j'avais pas assez de tissu mais vous verrez au porté que ça gêne pas du tout que j'ai coupé le dos au pli en rajoutant 1,5 cm de chaque côté et que là par contre c'est là qu'on voit que le 42-44 était bien trop grand pour moi au niveau ici sous aisselle puisque j'ai dû raboter de 1,5 cm ici donc 1,5 cm ici pour revenir sur ma couture parce que j'avais mes emmanchures qui avaient tendance à bailler à ce niveau là je me dis que ça si vous avez assez de tissu vous pouvez le prolonger ça vous fait une super petite robe pour l'été et on peut même dans ce cas là peut-être en fonction réduire si vous trouvez qu'il est trop bas mais je trouve que ça ne donne pas un décolleté très prononcé mais vous pouvez faire comme vous voulez par rapport à la taille des bretelles mais il faut le choisir au départ et pourquoi pas faire après un petit lien comme ça en jersey pour pouvoir la porter ceintrée avec une petite ceinture mais c'était une très bonne surprise pour ce magazine là alors me revoilà pour vous montrer une autre cousette que j'ai faite qui est très estivale alors là tout est parti du tissu que j'ai trouvé chez Mondial Tissus qui est de la double gaz avec ses petites pommes que je trouve trop chou voilà donc j'en avais pris un mètre un mètre et en arrivant chez moi je me suis dit mais qu'est-ce que je vais en faire parce que la double gaz là bah j'aime bien mais à travailler bah j'aime pas et je me suis vraiment dit qu'il fallait trouver le patron qui permettrait de mettre en valeur ce tissu j'ai cherché dans ce que j'avais déjà réalisé et j'ai trouvé ce patron qui est le top récréatif de Holy Tail Worn et vous voyez donc c'est un petit top en fait avec énormément de versions il y a un petit dessin ici là voilà sur la base en fait la base la plus simple est faite pour avoir des pinces ici poitrine mais sur lesquelles on a un système de fronce en dessous et donc on peut avoir ce petit top qui est fait de façon normale sans aucune fioriture c'est un patron sur lequel il y a beaucoup de versions bis bis, terre, etc qui est procuré dans le patron et sur lequel on peut aussi entre autres je vais essayer de vous mettre des photos là mais avoir donc des jeux au niveau des manches et d'avoir des manches qui sont plutôt ouvertes donc c'est ce que moi j'ai choisi de faire et je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai réussi à faire et sur les nombreuses modifications que j'ai faites pour y arriver voilà voilà mon petit top et voici donc l'encolure le point ici qui permet de faire la jonction entre le devant et le derrière et nous avons ici donc cette finition avec un petit nœud qui va permettre évidemment de pouvoir dégager les poules et je trouve ce modèle très très réussi vous voyez ici donc moi les pinces là qui sont ici mais sur lesquelles j'ai fait des pinces normales c'est à dire que je n'ai pas fait de fronces à ce niveau là donc on a vraiment beaucoup de choses qui sont possibles je crois que dans le dos on peut mettre un pli il est prévu initialement pour être beaucoup beaucoup plus long donc moi c'est une version que j'ai vraiment aussi beaucoup modifiée et y compris sur la construction du top qui n'a absolument rien à voir avec la version d'origine pour vous en apporter un peu la preuve voilà toutes mes petites pages de rédaction sur ce top et en général quand je noircis des feuilles c'est que ce n'est pas mon signe pourquoi je vous dis ça alors moi je l'ai fait en taille 40 il fallait rajouter des marges beaucoup de variations moi j'ai fait pince sans fronces ici donc ça correspond au devant numéro 1 le haut des épaules nues et les nouettes c'est la version du patron numéro 8 et enfin un dos sans fronces donc coupé au pli enfin pas coupé au pli mais au pli qui est la version numéro 2 j'ai raccourci de 12 cm pour en arriver à quelque chose de très bien déjà parce que ça tenait dans mon coupon de 1 mètre parce que sinon on nous préconise de la taille en tout cas 38 à 46 1 mètre 70 et de la taille 34 à 36 1 mètre donc dès le départ si vous voulez quelque chose comme le mien faites 12 cm de moins ça vous fera économiser du tissu et alors ce que j'aime pas j'avais déjà vu dans le premier modèle que j'avais fait que je vais vous mettre ici et que j'avais déjà d'ailleurs fait en double gaz c'est que j'ai pas du tout j'aimais pas du tout le modèle en fait d'assemblage des manches qui était vraiment complètement alambiqué en fait on nous fait faire des bandes qu'il faut poser de chaque côté devant et dos et faire une sorte de couture sur les bandes mais qui est pas du tout joli donc moi je me suis demandé comment j'allais faire pour monter mon top de façon différente et c'est ce que je vais un peu vous montrer donc en fait ce que j'ai décidé c'est de faire une finition totalement au biais ce qui n'est pas du tout précisé donc là mon biais est bien posé et j'ai décidé en fait d'utiliser ce biais voilà pour réaliser en fait la jonction entre mon devant et mon dos et j'étais super contente de voir le degré de finition que ça donnait parce qu'en fait je partais un petit peu au pifomètre là c'est pareil c'était pas comme ça qu'il fallait faire là aussi c'est un biais en fait que je pose ici sur les manches et voilà en tout cas tout s'est super bien agencé et je suis vraiment extrêmement contente de ma finition ici à ce niveau là après pour le reste c'est bon là par exemple ici la nouette c'est une pièce qui n'est pas du tout un rectangle vous voyez qu'elle est bien travaillée les nœuds ont une forme qui est vraiment très jolie et la façon dont c'est expliqué pour pouvoir la faire alors ça prend un peu de temps mais ça donne un résultat qui est plutôt pas mal je crois que j'ai dû bâtir à ce niveau là parce que c'était compliqué d'avoir voilà il faut mettre la pièce en droit sur endroit puis retourner un peu poser cette pièce en quelque sorte comme un biais donc c'était pas non plus une partie de plaisir qu'est-ce que j'ai mis donc j'ai mis que le montage des épaules était assez curieux donc moi j'ai fait une finition au biais d'accord les nœuds ici ils vous disent qu'il faut les faire x2 ou x8 je sais plus en tout cas c'est x4 donc il y a une erreur dans les indications du livret ici au niveau de l'encolure c'est une encolure qui est beaucoup plus proche du coup donc moi je l'ai échancré et pour ici alors que mon top est en taille 40 j'ai fait une j'ai pris en fait le trait de la taille 34 pour échancrer davantage mon petit top et enfin pour faire ces petites bandes ici au niveau des manches j'ai fait des petites bandes de 25 cm sur 3 cm et non pas 4 parce que sinon ça me faisait beaucoup d'épaisseur donc j'ai fait voilà comme une je l'ai posé comme un biais du commerce donc et enfin comme je l'ai raccourci même en taille 40 c'est assez droit comme découpe et je peux dire je peux vous dire qu'il y en a certaines qui doivent avoir du mal à passer les hanches donc il faut faire attention soit réévaser davantage le top soit moi c'est ce que j'ai fait ici voilà j'ai procédé comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec des petites fentes pour le finir déjà parce que je trouve que c'est plus joli et puis là en fait c'est utile pour passer les hanches sachant que j'ai pas des hanches particulièrement larges donc voilà je me demande si je vous aurais pas passé aussi en vidéo la façon dont j'ai réalisé ces petites fentes ici alors pour faire de jolies petites fentes comme je m'apprête à faire ici donc là je suis évidemment sur l'endroit du tissu et donc ici je vais replier endroit sur endroit cette partie là et faire une toute petite couture ici verticale je vous montre je la fais je vous montre alors la voici donc je viens de la faire vous la voyez ici dans une couleur légèrement plus sombre et je vais retourner mon ongle mon angle a priori sans même couper mon tissu qui est ici de la double gaz donc je vous montre voilà donc je repousse mon angle donc sur l'intérieur avec quelque chose de pas trop pointu et ça va me donner mon angle qui sera bien fait comme ceci donc ce que je vais faire après c'est je vous passe ça sur l'envers voilà donc ça donne ça il faut évidemment bien repasser tout donc en donnant un bon coup de fer voilà pour que ce soit bien bien comme il faut et ensuite toute l'idée ça va être de faire ensuite sur l'endroit ici une surpiqure qui va permettre de tout plaquer et je vais faire ma surpiqure en une fois tout au long de mon de mon ourlet fente comprise voilà je suis ici sur ma table à repasser et donc j'ai ici la couture latérale mon petit angle ma petite fente qui a été réalisée mes angles que je viens de retourner et bien je vais donner donc un bon coup de fer tout autour qui va matérialiser l'endroit où ensuite je vais pouvoir piquer et voici donc là ça y est j'ai tout cousu tout autour de de ma cousette donc et ça me fait ici cette jolie petite fente donc voilà toutes les modifications que j'ai faites mais au total j'en suis très très contente et je vous mets également mes petites photos de ce top porté qui sera très sympa à porter avec une jupe en jean ou avec un short dress comme je vous le disais tout à l'heure alors voilà donc j'avais cette petite chute qui me restait et donc j'ai décidé d'en faire une petite pochette donc vous avez ici de la suédine ma double gaze que j'ai décidé de matelasser une petite étiquette marquée handmade que je trouvais qui faisait jolie pour finir ma petite pochette et un petit tissu coordonné orange avec plein de peps pour faire l'intérieur et pour confectionner cette petite pochette donc je vous le dis ce sera mon prochain vlog du dimanche puisque j'ai essayé de prendre quasiment toutes les étapes en fait de réalisation les astuces également pour réaliser en fait le matelassage etc les astuces aussi pour avoir de jolis coins au niveau de mes pochettes et donc vous aurez dans les semaines jours à venir etc toutes les étapes pour pouvoir réaliser votre petite pochette en sachant que comme vous le voyez elle se tient bien donc je vous explique également comment je fais il me reste à vous parler des confections que j'ai réalisé pour mes proches je vais aller assez vite on va commencer par mon fils alors mon fils c'est comme un adulte il fait 1m84 et donc il m'avait demandé ou c'est plutôt moi qui avais envie de lui faire un t-shirt dans des couleurs qu'il aime bien il aime beaucoup les teintes violettes etc et j'avais ce très beau coupon de jersey coton de Dressenstaufen sur la seule commande que j'avais fait chez eux et effectivement je confirme que c'est un coton un jersey de coton qui est de très belle qualité mais qui est très lourd qui est même limite au niveau des températures qu'on a actuellement qui est presque trop au chaud mais c'est pas grave donc il m'a demandé de lui faire un t-shirt alors donc pour lui je suis partie du t-shirt Hercule de Urban Ferry et donc je suis partie pour mon fils de la version 40 donc je vous rappelle que c'est un patron qui est gratuit merci Elsa et donc c'est la taille 40 qui est la taille la plus petite mais en sachant que pour titouan en fait je suis complètement le t-shirt Hercule est assez fité et donc moi j'ai repris un de ces t-shirts du commerce pour le reprendre en dessous les bras pour qu'il soit pas du tout fité mais plus large par contre il allait très bien au niveau de la carreur épaule donc j'ai pu partir de là je pense que je vous en avais déjà parlé je lui avais déjà fait un t-shirt en vous expliquant comment j'avais fait me semble je sais plus et donc ben voilà le t-shirt que je lui ai fait alors il est extrêmement basique et sans aucune fioriture si ce n'est la petite étiquette et voilà un joli t-shirt vraiment je suis épatée par la tenue de ce t-shirt et de ce jersey de coton et voilà donc je suis très contente tout s'est bien posé au niveau de l'encolure j'ai fini évidemment avec ma recouvreuse toujours pour avoir ces jolies finitions et donc voilà le t-shirt donc pour mon fils je vous parle aussi brièvement des t-shirts que j'ai réalisé pour mon mari qui est de plus en plus demandeur et donc pour lequel le t-shirt Hercule n'allait pas j'ai fait une toile et en fait l'allure globale n'allait pas par rapport au t-shirt du commerce qu'il met donc je suis partie en ce qui le concerne de ce livre que j'ai depuis des années qui est Casual Wear Home de Christelle Benetout donc c'est Christelle Benetout vous la connaissez sûrement c'est celle qui a fait ces livres-là dont la bible pour moi qui est effectivement la couture à la surjeteuse et à la recouvreuse qui est un livre qui est extrêmement bien fait pour prendre en main surjeteuse recouvreuse etc et que j'ai énormément lu et donc Christelle avait donc il y a déjà un paquet d'années fait ce livre aux éditions Erol puisque c'est un livre qui date de 2013 et que j'avais dû acheter quasiment dans la foulée sauf qu'à l'époque je cousais très peu des vêtements et on peut dire qu'elle était quand même assez avant-gardiste parce que même maintenant des livres consacrés à la couture homme ça ne court pas les rues donc là ce sont des patrons qui vont de la taille 36 à la taille 46 et j'avais vu dernièrement c'était Sandrine de Pau Scouture qui a aussi des épisodes de podcast qui le présentait justement un t-shirt qu'elle avait réalisé pour son mari et ça m'a donné du coup l'idée de réutiliser ce patron alors le patron sur lequel du coup je suis partie c'est tout simplement celui-là donc c'est vraiment un patron de t-shirt à collerons et à la différence d'Urban Ferry donc vous voyez que c'est une coupe très droite et c'est exactement ce qu'il me fallait et donc on a évidemment les planches patrons qui sont à l'intérieur du livre ce qui fait que c'est quand même très facile aussi à découper parce que parce qu'il n'y a pas beaucoup de de modèles par planche patron et ce livre je compte bien le réinvestir parce qu'il y a d'autres modèles qui sont très sympas donc regardez là regardez peut-être plutôt le dessin technique mais on a une sorte de t-shirt manche longue avec une encolure tunisienne qui est quand même très très sympa j'en profite donc pour vous montrer rapidement les modèles qu'il y a une veste sportwear a priori c'est pas forcément ce que je me ferais pour mon homme mais pourquoi pas il y a une modèle de pantalon donc elle faisait déjà une modèle de jean bien avant bien avant l'heure et je crois que c'est un modèle que justement Sandrine de pose couture a réalisé pour son mari je crois pas dire de bêtises il y a un modèle de chemise manche courte à chaque fois c'est bien expliqué il y a des schémas quelques petites photos qui tomberont pas plus bas il y a un blouson une chemise manche longue avec d'autres techniques je pense il y a même un sac un sac besace regardez à la limite on peut leur faire aux dimensions qu'on veut mais pourquoi pas un bermuda il est pas mal du tout aussi ce bermuda je fais un peu cargo je vais demander les détails je pense qu'il y a vraiment de quoi il y a une veste bon alors moi la veste ce sera à proscrire parce que mon mari n'en porte absolument pas et il y a même un bas de pyjama donc il est extrêmement complet au niveau du dressing dont on a besoin quand même pour pour les hommes il y a même un maillot de bain quand même en ce moment on en parle pas mal on en voit pas mal là c'est un maillot de bain débardeur sans manche c'est un petit peu moins la mode en ce moment enfin quand on voit ce qui revient à la mode ça va peut-être leur devenir aussi dans les années à venir et voilà donc moi j'ai fait ce ce t-shirt alors tout simplement mais c'est après ça va rester des t-shirts basiques alors je ne les ai même pas sous la main mais je vais vous montrer les différentes versions que j'ai réalisées j'en ai trois donc que j'ai utilisé dans différents types de jersey donc j'en ai un qui est en version un petit peu jungle avec un bord coat 6W6 que j'ai adjoint et puis j'en ai deux autres qui sont plutôt dans des tons unis sur lesquels j'ai mis des des bords contrastés le dernier que je vous montre il est fait aussi dans un jersey de bambou qui est très sympa alors qu'il a un tombé assez lourd et pour lequel ce que j'ai fait c'est que j'ai rajouté en fait du lastin pour éviter qu'il se détende parce que je vois bien que c'est une matière qui est assez lourde et j'ai mis du lastin ici et j'ai mis carrément du lastin dans plusieurs coutures pour que ça puisse consolider les coutures et puis que je n'ai pas de désagrément au fur et à mesure des lavages donc voilà pour ça mais écoutez je crois que je vais m'arrêter là j'ai encore une ou deux cousettes que j'aurais pu vous montrer mais je vais les garder pour une prochaine fois et ça va me laisser déjà pas mal de temps à faire au montage je vous remercie si vous êtes resté jusqu'à présent j'espère que mes différentes cousettes vous auront plu et je vous laisse me laisser peut-être en commentaire pour me dire si vous avez préféré une ou deux cousettes parmi tout ce que je vous ai montré et si vous êtes intéressé également par mes process de vlog du dimanche si vous avez des idées pour des futurs vlogs du dimanche voilà sur des astuces pour pouvoir vous les montrer dites-le-moi en commentaire donc voilà en tout cas je vous dis bonnes vacances si vous en profitez bel été je ne sais pas quand est-ce que je reviendrai pour un prochain podcast et puis voilà donc je vous dis à bientôt ciao ciao bye bye à bientôt Sous-titrage ST' 501